Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi. Si tu es passionné de photographie et que tu aimes voyager, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas m'accompagner dans 4 lieux incontournables à Hanoï, au Vietnam, pour capturer des clichés qui sortent de l'ordinaire. Allez, c'est parti ! Après avoir visité le nord de la Thaïlande, navigué sur le Mekong et passé 2 jours dans la Baie d'Along, découvrons ensemble où est l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Il faut que je te raconte une histoire, celle de 6 amis partis faire le tour d'Asie Sud-Est en un mois. Installe-toi confortablement, l'épisode 6, c'est maintenant. Pierre, on est parti pour un petit train de nuit. Et on va à... Ah oui ! Oui, 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 ma mère ! Incroyable, incroyable ! Bonne chaussée, premier étage, deuxième étage. On commence cette vidéo par un train de nuit. Nous partons de la gare de Nanbin, direction Ouai. J'adore l'ambiance des trains de nuit, et le voyage en train, en règle générale, c'est comme une pause dans le temps, on y est si bien. Alors c'est le cousin, alors c'est le cousin, ce petit sourire là ! C'est un petit arrêt un peu obligatoire, c'est le plein, il y en a certains qui n'arrivent pas à ouvrir le compartiment de leur moto, bravo ! Mais bon, on y arrive, on y arrive ! On y arrive ! On y arrive ! C'est un vrai chantier ! Arrivée à Ouai, on ne commence pas la journée sans manger, bien sûr ! On s'arrête dans un super restaurant qui fait brunch, je vous mets bien évidemment toutes les informations en description. Allez, premier spot photo hyper sympa à visiter à Ouai, la pagode de la Dame Céleste. Il s'agit de la pagode la plus haute du Vietnam avec les 6 étages supérieurs de sa tour dénommée Source de Félicité, elle se trouve à 3 km de la stade de Ouai et surplombe la rivière des Parfums. C'est un des symboles majeurs de la ville, j'ai adoré l'atmosphère et les jardins sont si beaux ! Les amis, on est à la pagode. Tu y es ? Tu y es ? On y est ou pas ? On y est ! On y est tous ! Et c'est plutôt pas mal, on est tous à être là. Deuxième spot photo, on se dirige vers la pagode Thié, elle se situe à 5 km du centre-ville de Ouai, perché sur le mont Dongzion. Cette pagode a été érigée en 1843 et aujourd'hui 70 moines y vivent et même une vie monastique entre prières étant consacrée à la méditation. Alors comment vous dire ? Je pense que c'est mon coup de cœur à Ouai. Ce lieu est magique et vous donne un sentiment de paix intérieure dès l'instant où vous entrez dans ce lieu. Et la cerise sur le gâteau, nous étions seuls. Aucun touriste, le grand luxe, on a visité dans le plus grand des cas. Et la cerise sur le gâteau, on a visité dans le plus grand. Et la cerise sur le gâteau, après la cerise sur le gâteau, nous étions C'est parti, c'est parti. Une autre qui parle très bien français, elle était adorable. On a même pu écrire sur le mur, c'est un peu le livre d'or du restaurant. Là on est en waterpark abandonné, au Vietnam. En scooter, sur le dédale de tout temps. Allez, troisième spot photo incontournable à Hue, on arrive sur du très très lourd. Le parc aquatique au Thurington. Incroyable, encore une fois, nous étions seuls. Pour rappel, nous sommes partis en plein mois de septembre 2023. Bon les amis, jour je ne sais plus combien, toujours au Vietnam. Là on est sur un parc aquatique abandonné. Ça pègue. Ça pègue, un petit urbex, ça fait plaisir. C'est très 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 beau. C'est très très beau et il est très très chaud surtout. Donc on va rentrer. Au début de 2024, ce parc aquatique a ouvert ses portes pour promouvoir le tourisme à Hue. Il a malheureusement été laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans. Et il laisse aujourd'hui une ruine complète de près de 50 hectares. Bon Pierre, qu'est-ce que tu me fais là ? Je vais faire des plans sympatoches. Je mets un ND combien là sur le mien ? Très fort, tu peux mettre le max. Je crois que j'ai pris mon... Cathy, elle est contente. La chaleur est présente. Ça fait vraiment rainbow quoi. Le gars, il est torse nu, en train de préparer son drone de combat. Avec son petit chiffon, avec son micro-fibre pour nettoyer le filtre. Comme preuve, sinon il y a des taches sur l'objectif. Et nous, on est sur le waterpark. ... Enfin, pour terminer cette vidéo, je te présente la crème de la crème, le quatrième et dernier spot à visiter si tu veux faire de jolies photos. Il s'agit de la cité impériale de Hue. Ancienne capitale impériale du Vietnam pendant la dynastie des Nguyen, construite au bord de la rivière des Parfums et entourée de larges douves, la cédale royale est accessible via dix portes fortifiées, chacune agrémentée d'un pont. La largeur des murs d'enceinte peuvent même atteindre jusqu'à 20 mètres. Ce lieu m'a transporté, tel un enfant. Chaque chemin, chaque perspective a éveillé en moins une excitation créative. En tant que photographe, il n'y a rien de plus beau que cette symbiote. Il faut compter une dizaine d'euros pour visiter ce lieu, mais ça vaut vraiment le coup. Les amis, on est au palais impérial de Hue. Il fait beau, et il n'y a personne. J'espère que cette aventure à Hue t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et ton avis en commentaire. Nous continuons notre chemin dans le sud du Vietnam pour quelques jours dans l'épisode 7. Pour ne pas manquer la suite de notre aventure, n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie et je te souhaite un bon voyage.